Allez, on accueille maintenant notre invité du jour, c'est Mélanie Rodrigues. Ça va bien mon Lani, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Ah bah merci, je suis ravie d'être là, c'est toujours un plaisir, vraiment. Alors vous venez parler de votre spectacle, ça pique un peu à l'Apollo Théâtre, c'est jusqu'à la fin de l'année. Vous m'avez dit en off que ça allait continuer en janvier, mais on incite le public à y aller. Alors c'est un spectacle sur votre parcours, on peut le dire, l'enfance, la famille, le psy et beaucoup de personnages. Vous racontez votre vie. Ouais, exactement, enfin je raconte ce que je peux avec l'âge que j'ai surtout. On peut le dire, 27 ans c'est bien. Vous aussi mentir ? Non, moi, pfff. C'est vrai que vous faites très très jeune physiquement. Psy de bonne famille. Vous jouez quoi, la petite fille ? Le psy, tout ? Je joue un petit garçon, un petit peu, avec des problèmes assez graves et qui dit des trucs horribles, avec un grand sourire, qui est très malade. Il dit, il s'appelle Gaëtan et son jeu préféré, c'était à l'hôpital, c'était la mort est dans le pré. Donc en fait, chacun devait parier sur celui qui allait mourir la semaine d'après et celui qui gagnait et repartait avec les affaires de l'autre. En plus, c'est mon préféré, je crois. Ah, Gaëtan, merveilleux. Alors, l'humour noir, on l'a dit, un humour très noir, on va en reparler juste après un extrait de ce spectacle, regardez. Moi, j'ai eu plein de bonbons, tellement de bonbons que je pissais du miel. Il dit, écoutez-moi bien, monsieur Mohamed, je vous déconseille d'avoir recours à des interjections aussi triviales ou de faire usage de la violence. Et là, j'ai sorti mon iPhone et j'ai rajouté, je vous informe que la 4G fonctionne parfaitement et que je peux très bien appeler la police. Et ben, hop, plus d'iPhone. Et puis, qu'est-ce qui n'arrête pas de remuer pendant que je parle ? Les Parkinson, oui, si vous pouviez arrêter de bouger deux minutes. Vous avez compris, moi, ça, visuellement, c'est très dérangeant, oui. Ah oui, pendant que je vous ai, l'heure des prochaines visites, si vous pouviez garder les mains là. Oui, non, parce que ça, ça fait peur aux gens. Toujours la finesse. Alors, on l'a dit, je l'ai lu, pour la présentation de votre spectacle, on peut lire, comme dirait Coluche, si on ne rigole pas des trucs sérieux, alors de quoi on va rire ? Est-ce que vous avez des limites ? En fait, je ne me moque pas, mais moi, je pars du principe que si je parle de quelque chose, c'est que je considère de choses ou de personnes. Je parle des personnes handicapées, Alzheimer, parce que ça fait partie de notre monde, c'est là, mais ce n'est pas spécialement pour être triste, c'est qu'il faut en parler, ces personnes-là existent. Donc, voilà. Et lorsque vous écrivez, vous dites, je peux tout dire ? Bien sûr, complètement, je ne me moque pas, je considère les gens et j'en parle. Est-ce qu'il existe un climat en France ? On donne l'exemple de Diodonné, par exemple. Vous en pensez quoi ? Être humoriste en France, aujourd'hui. Ah d'accord, je suis là, vous en pensez quoi de Diodonné ? Par exemple, aussi, de Diodon, on peut en parler, ce n'est pas un sujet tabou ? Non, ce n'est pas un sujet tabou, pour la plupart des gens, on va dire que si. Si on prend parti pris, c'est… Ou c'est un peu compliqué de donner son avis là-dessus ? Malheureusement, oui, c'est un peu compliqué, parce qu'il a fait de très, très… On va parler de ses œuvres, ok ? Par exemple, le sketch « Le cancer », que je trouve, exactement, en tant qu'humoriste, que je trouve juste exceptionnel. C'est très heureux, effectivement. Oui, le sketch du 11 septembre, je trouve vraiment formidable. Sinon… Donc, en tout cas, vous, vous n'avez pas de problème avec ça, il n'y a pas de climat particulier pour les humoristes ? Non, pas du tout. Il y a un humoriste qui a fait un sketch sur les attentats, comment il s'appelle ? Ryan, Rayad, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ça vous a inspiré ? Exactement, il est formidable. Vous l'a inspiré, il y a tout de nouvelles là-bas. Oui, c'est juste formidable. J'ai vraiment ri, je ne me suis pas sentie choquée ni outrée, non, ça fait partie de la vie. On en parle, il faut essayer de s'apaiser, de trouver de bons moments quand il y a des choses utiles. Alors, pour ce spectacle, en tout cas, ça pique un peu. On vous compare un peu à Patrick Timsit, Gaspard Proust, est-ce que déjà, ça vous voit ? Carrément. Comme la classe. Merveilleux, j'aimerais bien être à côté d'eux, d'ailleurs. Peut-être un jour ? Ah bah, je vois. Surtout avec cet humor-là, c'est rare. Oui, une fille, il n'y en a pas beaucoup. Je ne l'ai pas choisi, vraiment. C'est en écrivant qu'on se dit, ah, ça pique un peu. Formidable. Et vous pourriez avoir un peu la même carrière que, par exemple, à la télé, on l'a vu, chez Thierry Ardisson. Oui, aussi, oui. Faire des chroniques, un peu comme ça. Je me le souhaite. Vous imaginez faire ça ? Ah, mais très, très certainement. Déjà, il y a votre humour noir, mais il faut l'emmener à la télé, il faut l'assumer. Oui, mais en fait, de toute façon, de base, c'est quelque chose qui ne pourra pas… Voilà, je ne vais pas remplir des zéniths avec ce spectacle, parce que ce n'est pas un spectacle familial, mais c'est un spectacle qu'a son public, comme Jean-Marie Biguerre, qui fait du vulgaire. Les personnes qui n'aiment pas le vulgaire ne vont pas aller le voir, ce n'est pas pour autant que ce qu'il fait n'est pas bon. Alors, ce serait quoi, la suite ? Parce que vous dites, je ne peux pas remplir des zéniths. Je peux remplir des belles salles de 700 places. Alors, et quel type d'humour ? Ah, le mien, le mien, toujours, le mien, toujours. Alors, vos personnages grandiraient, par exemple, on peut imaginer ça ? Oui, non, je pense que je garderai toujours l'humour noir, mais je changerai de… Là, voilà, c'est mon premier spectacle, on parle toujours un peu de soi. J'irai voir ailleurs pour un deuxième spectacle. Vers où ? Vers où m'apportera l'inspiration, franchement ? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Ce n'est pas prévu pour l'instant, tout de suite, en tout cas. Là, j'ai fait une nouvelle version, donc c'est comme un petit nouveau spectacle. Et j'ai d'autres projets personnels qui font que ça va. Ça pourrait, par exemple, vous vous entraîner vers Internet. On a entendu plein de choses sur les humoristes. Oui, il y a ta vidéo. Le problème de plagiat, notamment. Oui, exactement. Si on vole mes sketchs, c'est vrai. Vous l'utilisez comment, vous, Internet ? Très souvent, enfin, je veux dire Facebook, Instagram, comme à peu près tout le monde. Oui, on voit tout ça, c'est sûr que l'histoire de plagiat, c'est triste. On est des petits humoristes, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et les plus grands, qui sont bien connus, pour la plupart, en fait, ne se foulent pas, forcément. Malheureusement. Ça vous a surprise ? Non, pas vraiment. Après, on peut s'inspirer d'une blague. C'est plutôt cool pour l'humoriste de se dire, voilà, t'es talentueux, je m'inspire de ce que tu fais. Des Américains ? Oui, surtout des Américains, que d'ailleurs, qui sont très, très bons. Mais voler un sketch entier avec les mêmes mimiques, c'est vraiment très moyen, quoi. Ça vous a un peu interpellé, en tout cas. Et vous, vous travaillez comment ? J'ai un co-auteur depuis deux ans qui s'appelle Mickaël, qui est un gars qui est formidable. Donc, en fait, de base, j'avais mon spectacle. Je lui ai donné, je fais, voilà, il me faut des vannes. Je suis un peu en manque d'inspiration, ça fait un an et demi que je bosse dessus. J'ai la tête comme ça. Vous alliez déjà vos personnages ? J'avais déjà mes personnages, mais je n'avais pas le stand-up. Et Mickaël, il a fait le Jamel Comedy Club, et c'était plus dans son délire, pas du tout le mien. Donc, il fallait ajouter l'esprit un peu vannes ? Oui, et puis c'est surtout moi, en fait, vu que c'était très théâtral, finalement. Et les gens me disaient, oui, mais en fait, on ne connaît pas. C'est vrai, ça fait penser un peu à Alex Lutz, votre spectacle, il y a plein de personnages. Vous êtes une vraie comédienne sur scène, finalement. Je le suis de base, donc oui, tant mieux que ça se voit. Et je me suis dit, c'est un exercice difficile, le stand-up. C'était difficile pour moi. C'est quoi, d'interpeller le public, qui est un peu compliqué ? Oui, c'est ça, de faire de l'impro, d'être soi, en fait. C'est finalement le plus difficile, de ne pas jouer, d'être soi-même. Vous n'avez pas envie de venir avec votre texte, le réciter devant un public ? Vous préférez, effectivement, amener cette touche un peu… C'était plus facile pour moi aussi. Alors, comment on fait ? Ça s'apprend d'interpeller le public ? Oui, ça s'apprend d'interpeller le public, c'est l'expérience. Plus on joue, plus on se dit, ah, tiens… Pourtant, on a l'impression que vous avez la confiance quand on regarde les extraits. C'est le mieux rapidement. Non, maintenant, non, oui, et non, en fait, mon premier Avignon m'a beaucoup aidée. Parce qu'au début, j'ai commencé avec le théâtre de 10h, c'était les premières fois, j'avais peur. Et en jouant tous les jours à Avignon, on se détend, et on trouve plus de vannes, on essaye plus de trucs, quoi. Et du coup, jouer tous les jours, on prend l'habitude. Exactement. Alors, il y a un autre humoriste qui doit vous faire rire, votre fiancé, on peut le dire, Didier Gustin. Un humoriste que l'on connaît bien. On en parle un petit peu, pas longtemps, on a promis. On a une photo. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Comme conseil, il vous donne quoi ? Il vous dit comment faire, comment... Alors déjà, très important, on ne travaille pas ensemble. C'est vrai. On ne travaille pas ensemble. C'est important pour moi, parce que c'est mon chéri, et je souhaite que ça le reste. Donc, il ne faut pas travailler ensemble ? Non, non, il ne faut pas travailler ensemble. On joue ensemble sur une pièce de théâtre, c'est formidable. C'est ma première pièce de théâtre, d'ailleurs. Et pour le spectacle, des fois, je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu penses de cette vanne-là ? Qu'est-ce que tu penses si je le jouais comme ça ? Et il me donne deux, trois conseils par expérience, quoi. Oui, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Vous n'internez pas sur les carrières l'un de l'autre ? Non, 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 non. On se donne des conseils, vraiment, sincèrement. Moi, à mon niveau, lui aussi. Mais non, chacun fait son taf de son côté. Alors, je l'ai dit, un beau comédienne, on peut le dire. Parce que, finalement, sur scène, il y a plusieurs personnages. Alors, c'est quoi la suite ? Le théâtre, le cinéma ? Une série, même, peut-être ? Ah, mais avec joie, vraiment, si vous m'en proposez une, je serais là. C'est quoi le problème ? Les financements, les idées, c'est quoi ? Ah, pour le cinéma ? Non, non, c'est le travail. Il faut le trouver, on est énormément... Il y a un rêve, un réalisateur avec lequel vous aimeriez travailler ? Oh ! Allez, c'est le moment, c'est le moment, Mélanie. Oh ! Bon, il y a l'U-Besson, ce serait formidable, aussi, faire un petit film comme ça, vite fait, avec Mila Jovovitch, Resident Evil 14, peut-être. Et bon, en tout cas, on vous le souhaite. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Alors, on le rappelle, ça pique un peu à l'Apollo, à théâtre. C'est jusqu'à la fin de l'année, mais ça reprendra en janvier. À des dates différentes, on conseille de vous rendre sur le site internet. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. On enchaîne tout de suite avec le meilleur des people à travers le monde. C'est le Zap No Comment, signé Timo Merkel.